... Dominique, vous voulez que je vous dise bonjour ce matin ? Non, non, non. Ah bon, vous ne voulez pas ? Bien sûr, dépassé. Vous dépassiez de quoi, Dominique, Audrey ? C'est la vie. On prend ça comme ça, n'est-ce pas ? On a le choix de toute façon. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? D'accord, bonjour à vous à la maison, dans les bureaux, un peu de partout, sur Internet également, vous êtes scotché, vous nous regardez ce matin. Eh bien, sachez qu'ici, on parle d'information, on parle de ce qui fait le buzz, ce qui fait la une, ce qui intéresse, ce qui cristallise toutes les attentions, ce qui mobilise les uns et les autres, ce qui suscite vos réactions d'ailleurs aussi. On récolte tout ça, on fait un débriefing aussi, on fait un travail de fou avant de passer par ici. Quelquefois, on a du mal à pouvoir s'accorder sur des sujets, mais on finit bien et bien par pouvoir s'accorder, s'entendre aussi, c'est une obligation et de pouvoir partager ces sujets avec vous en vous donnant cette possibilité à vous aussi d'avoir une place de choix dans ce programme parce que tout au long du programme, on le fait évidemment avec vous, on le construit avec vous et bien évidemment, vos participations nous intéressent. Histoire de ce matin, Dominique Gaudry, je sais pas ce qui vous fait autant, Marie. Ça va, Charlamagne est d'accord, on peut y aller pour ça ou bien ? Charlamagne, vous êtes d'accord ? Bonjour. Allons-y. Je tourne en allant. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour Isabelle Carole. Bonjour le Zénith, je viens vers vous parce que ma famille est désemparée. Ma grand-mère, il y a très 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 longtemps, plus de 50 ans par là, a convaincu mon grand-père de céder une partie de terrain à sa soeur et son mari qui avaient été chassés précisément de leur village. Nous sommes dans la région du Sud Cameroun. Le beau-frère à ma grand-mère, qui est son mari, se sont établis sur ce terrain, ont construit leur famille, ont eu des enfants, qui ont eu des petits-enfants et jamais... C'est la grand-mère qui installe sa soeur, son frère et sa femme. Non, qui installe sa soeur. On reprend, on reprend. Non, non, je l'ai compris, mais vous ne l'avez pas compris, parce qu'à sa grand-sœur, c'est mieux qu'à reprendre. Une femme en mariage, elle allait en mariage dans le Sud. Sa soeur qui était également en mariage a eu des problèmes avec son mari et on les a chassés. Maintenant, il vient voir sa soeur que je n'ai nulle part où aller et sa soeur parle à son mari en lui disant « Chérie, s'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ma soeur ? » « On a sensiblement 25 hectares de terrain ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur céder une petite parcelle ? » Ce qui a été fait, son mari a été d'accord. Et on a cédé une parcelle à sa belle-sœur. Il a donné une partie de terrain à sa belle-sœur qui s'est établie avec son mari et ses enfants. Et du vivant de ses parents et de leurs enfants et petits-enfants, il n'y a jamais eu au grand jamais de problème. Sauf que depuis le décès des aînés de la famille, un arrière-petit-fils, précisément le fils du cousin au mari de la soeur de notre grand-mère, « Gendarme a décidé de troubler la famille. Il menace notre cousine rester au village pour surveiller la maison. Il la menace de mort. Il nous promet une guerre digne de Bacassi. Il est allé, nous sommes allés à la chefferie. On s'est plaint. On a été convoqués. Mais bizarrement, notre chef de village a décidé de se retourner, tout comme les autres villageois. Et ils estiment que le terrain ne nous appartient pas. Tout le village est visiblement corrompu. On nous impose des choses de leur céder leur terrain. Quand on parle à leur chef de famille, avocat international, au barreau français, il nous promet d'arranger la situation. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien. Le procès verbal qui nous a été remis par le chef du village n'était pas conforme. Sur 25 hectares, ils veulent nous donner juste 500 mètres carrés. Ce gendarme est venu dans notre maison familiale, parce que sur notre côté, on n'a pas encore tellement viabilisé. Il n'y a que notre maison familiale. Mais de leur côté, tout est quasiment pris avec des églises construites dessus. Il est venu creuser 12 trous autour de la maison. Il a cassé des oeufs. Il a planté des sacs de sel. Trois hommes vêtus de noir et de rouge ont versé des vins. Ils ont allumé des bougies rouges. Et celui-ci, ce gendarme, promet de nous nuire et de ne pas abandonner. Un huissier est venu constater justement ce qui avait été fait sur cette maison. On est allé au niveau de la sous-prefecture, toujours dans cette localité, pour porter ce problème. Lors de la descente, il disait qu'il prendrait tout ce terrain. L'adjoint arrive et pendant l'assise devant tout le village et le chef, le sous-prefect nous fait savoir que le terrain va être divisé. Et il prend sur lui de déplacer les bornes pour placer des fleurs. Ce jour-là, ma cousine est allée sur les tombes de nos parents. Elle a recueilli la terre et elle a dit au sous-prefect, avant que vous ne mettiez ces fleurs en terre, je vais d'abord mettre cette terre-là, la terre de nos ancêtres. Et après, vous pourrez planter ces herbes-là. Ce jour-là, le sous-prefect a pris peur. Il est parti et il n'a plus planté les herbes. Aujourd'hui, on reçoit des convocations sans cachet de gendarmerie. On a porté plainte à la préfecture, mais on nous demande de nous amender parce qu'on aurait refusé à empêcher que le sous-prefect ne fasse son travail. On n'a aucune issue. Nous avons besoin d'orientation, s'il vous plaît. Il veut nous arracher notre héritage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et à la suite, la dame a envoyé les images des différents procès verbaux, des différentes étapes, en tout cas, parcourues depuis le long. Il faut mentionner que le gendarme est sensiblement âgé de 50 ans et qu'il n'est pas originaire, en tout cas, c'est notre cousin, il est du côté du mari de la tante, dont il vient de très loin. Il n'est pas un héritier de cette famille. Vous comprenez mon regard ? Non, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Non, allez-y. Non, j'ai terminé. En cinq phrases. Une femme a donné un peu de terrain à sa sœur qui avait des problèmes avec son mari. Sa sœur s'est installée, elle a fait ses enfants. Un enfant qui sort de la famille de son mari décide donc que même le terrain que la sœur avait donné de bon cœur à sa sœur, il doit prendre. C'est sensiblement 25 hectares et il ne veut laisser que 500 mètres carrés au réel propriétaire terrien. Aujourd'hui, ils vont d'autorité en autorité, ils subissent des menaces. Le terrain a parti, elle a donné le terrain où elle a juste prêté, c'était un point de temps. Elle l'a donné. Elle a donné à cette époque, c'est plus simple. Donc ce sont les enfants de cette femme qui revendiquent le terrain. Un cousin du monsieur. Qu'est-ce que vous mettez d'un cousin? Un enfant qui ne descend pas de la famille. Un cousin qui réclame sa sœur. Je m'arrive là, c'est celle qui a donné le terrain. C'est lui qui vient revendiquer en disant quoi? Qui veut tout prendre que c'est pour eux? Est-ce que les enfants, je vous appreçais vraiment de permettre ça. Est-ce que les enfants, est-ce que le frère, l'homme en question encore est vivant? Non, ils ne sont plus vivants, ça date depuis de 60 ans. Le don date de plus de 60 ans. Aujourd'hui, il y a quand les petits-enfants qui sont en train de se disputer. C'est ce terrain, oui. D'accord. Oui, Charamel. Isabelle Carole, il y a beaucoup de villages, aujourd'hui, que ce soit dans l'ouest, le sud, qui se sont construits par don. C'est-à-dire, il y a, pendant l'évasion peu, notamment les bamouns qui cherchaient, je prends le cas d'une des, les bamouns qui cherchaient à remonter pour pouvoir occuper, signant des petites conventions et traites avec certains chefs pour pouvoir pénétrer, installer des synapses dans toute cette zone. Il y a beaucoup qui ont subi des pressions, et de telles pressions qu'ils étaient obligés d'aller négocier des terres ailleurs pour pouvoir s'installer. Il y a eu la pression allemande qui était tellement forte, et on l'a vu dans le cas des villages baoques, où la pression était tellement forte qu'un chef baoque, et qui était pour aller s'installer à Bali. Il a payé des terres pour s'installer à Bali-Nyonga. Donc, ils sont nombreux qui, vu la pression allemande en complicité avec certaines autorités, se sont déplacés et ont été accueillis par d'autres chefs qui leur disaient, installez-vous-la en attendant que les choses reviennent au calme. L'administration est arrivée. Beaucoup ont fait de cette zone leur zone de résidence et leur propriété. La vivre ensemble, et donc, on a dit, on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas les bouger. Pareil pour ce que Bombac et moi vous expliquent par rapport à la notion des bannis. Beaucoup de villages, aujourd'hui, sont des villages bannis. C'est connu des incestueux, des assassins, des grands bandits qui sont devenus des chefferies au grade que vous pouvez imaginer, qu'on respecte. Aujourd'hui, pourtant, à l'époque, c'était des villages de bannis qui, jusqu'aujourd'hui, ne réussissent pas à trouver leur place au sein du concert de la tradition. Parce que chaque fois que vous dites que vous venez, on vous prend toujours avec une certaine pincelle. On vous prend avec des pincelles parce qu'on connaît votre histoire. Ça se connaît. Alors, à cette époque, la femme a demandé de l'aide à son mari. Le mari a pris celui. Est-ce que c'était les terres de son mari? C'est ce qu'on me permettait. On ne peut pas dire tout le go, oui. Parce que l'on va convoquer. Est-ce qu'il était chef de famille? Est-ce qu'elle a dit c'est donc une petite part à notre, à ma, à ma, oui, de Tchango. C'est donc lui une part. Après une négociation, le frère dit d'accord. En attendant qu'elle puisse s'installer, qu'elle puisse retrouver ses repères et repartir, ou que tu vas d'abord t'installer momentanément, en attendant que la vie revienne et que tu t'en ailles. Est-ce qu'au fil du temps, la femme a convaincu le frère qu'effectivement, ma soeur va désormais rester comme c'est ma soeur, je ne veux plus qu'elle a quelque part, laissons-lui le terrain là. Est-ce qu'il y a eu assise où on a versé, puisque vous parlez du sud, on a eu à boire le vin blanc, le vin blanc, on a eu à partager le vin blanc, préparer la nourriture que tout le monde mange, en guise solennelle de dire, ok, je l'ai invité pour venir s'installer momentanément, en attendant que ces affaires, pas comme on l'avait chassé de l'autre village, parce que vous, c'était la sorcellerie, le c'était quoi, on ne veut pas l'installer vraiment. Désormais, elle fera partie intégrante de notre concession. Est-ce que c'est par rapport à ça ou une interrogation ? Sauf que celle qui vient en mariage, la soeur à qui on donne est mariée, elle est avec un homme qui est censé aller s'installer chez lui, aller installer la femme, parce que vous voyez l'histoire au niveau de la femme, moi je vois l'histoire au niveau de l'homme. C'est comme un frère qui voyant que sa soeur Tim, elle a l'occasion de puits, va acheter le terrain, il dit à sa soeur, viens t'installer. La soeur cherche son gars, elle dit au gars, viens t'installer sur la maison, que mon frère, non, c'est compliqué. Allez-y, allez-y ça. Viens t'installer dans la maison que mon frère a conçue. Le gars vient s'installer. Le jour que le frère vient aller visiter, il trouve l'homme. Il ne dira rien pour le moment, mais dans sa tête, il sera que le jour que ma soeur n'est plus là, tu dégages, rapide. Il n'y a pas dit que tu libères, tu dégages, mais c'est pas chez toi, tu devais aller comme chez toi. Donc, est-ce qu'au rendu à ce stade, le monsieur étant installé, a trouvé le bord de faire sa pourchérie, d'étendre et tout, au mépris. Qu'est-ce que celui qui a légué d'Isa ses frères ? Parce qu'il y a ça, cet autre côté. La femme n'a accueilli que sa soeur. Elle n'a pas dit le mari de sa soeur. Elle a une seule personne qui arrive et se pose. C'est-à-dire que si on me disait, par exemple, que c'est toute la famille qui sont... Non, elle était mariée. Non, je veux dire que là, maintenant, il y a un seul enfant qui vient du côté. Il ne peut pas, il ne peut pas léguer chez nous, il ne peut pas léguer ça à ses enfants parce que ce n'est pas sa terre. Ah, d'accord. Ce n'est pas sa concession, il ne peut pas prendre sa combat qui, parce que ce n'est pas chez lui. En principe. Ce n'est pas chez lui. Il a un chez lui, où les enfants devraient aller le vendiquer. Et c'est pour ça qu'il faut fêter. Il n'y a donc pas. Il n'y a donc pas. C'est-à-dire que le principe voudrait qu'il laisse son espace à lui. Ce n'est donc pas le cas parce que chaque personne sait comment il acquiert des choses. Donc, maintenant, s'il est arrivé qu'on a donné du terrain à votre soeur... Il n'y a eu aucun contrat formel sur le plan traditionnel et sur le plan administratif. Par conséquent, vous savez, il y a des problèmes dans les familles qui se racontent. Ça gare, ça bavare, mais il n'y a pas de courageux. On dit, vous laissez comme ça. Sachez que telle personne qui s'est installée, ce n'est pas chez lui. Votre grand-père avait seulement donné, on l'avait seulement donné. Maman, il n'a pas resté. N'allez pas revendiquer. Un jour, vous allez voir, il va me célébrer avant. Ça moucha. Et puis, ce qu'au jour, il y a quelqu'un qui se dit, bon, ok, je prends le combat là sur moi. Ne dites jamais qu'il n'y a personne à défendre lui, qu'il n'y a personne derrière lui. Que les gens ne parlent pas. Non, il y a des gens qui parlent. C'est les enfants aujourd'hui qui veulent défendre ce qu'ils considèrent comme étant le bien de leur père. Lorsqu'on va aller débattre, c'est une question. Quelle est la preuve matérielle ? Y a-t-il eu une note qui avait été écrite ? Les écrits du grand-père ? Oui, y a-t-il une note ? Non. Pas fort. Parce que vous devez que tu voyais les écrits. Y a-t-il eu un témoin vivant ? Elle dit que leur papa n'a fait que raconter l'histoire, que ma belle-sœur est arrivée, elle avait les poèmes avec son mari, on lui a donné l'espace. C'est ça. Nous autres, je vous avais dit que ça ne peut pas être l'être. Elles ont le jour, elles doivent rentrer chez son mari. Non, mais quand ils utilisent l'expression « donner », on a donné du terrain. On a donné, c'est-à-dire que c'est donner, c'est un canon. Je pourrais vous citer le cas des villages à qui on a donné. J'ai dit, on ne parlait pas français à l'époque. Oui, moi, 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 ça, quand on a dit, Menti, ouais. Voilà, Menti, ouais, ouais. Mais ça, j'avais des données, ça veut dire les gays. Les gays, voilà, merci. J'avais dit 30 minutes. Il y a plein de gays, Menti. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Je veux même plus loin. Est-ce qu'on doit enterrer les enfants là-bas ? Non. On ne peut pas enterrer ses enfants dans cette concession. Pourquoi est-ce qu'il faut chercher le midi à 14h ? Celui qui vient revendiquer, est-ce qu'il a le profil pour revendiquer ? Oui, c'est sa famille. Oui, il a le profil pour revendiquer. Il est neveu du monsieur Dumas. Je vous ai dit qu'il y a simplement des cadeaux qu'il a empoisonné, qu'il ne faut même pas traiter à la base. Non, non. Il faut donner les cadres. Chez nous, en Afrique, si on a la même la reprise d'ailleurs dans une copie de Mestini, la parole. En Afrique authentique, la parole donnée est l'équivalent du cachet chez vous, les blancs. On a donné la parole devant une assise. Nous, on n'écrivait pas vos choses là. Tu fais asseoir tes frères et soeurs en disant, « Chaque fois, je ne dors pas. Votre femme ici ne fait que pleurer parce que sa soeur là-bas, on l'a chassé. » J'ai pensé que j'ai coupé là pour installer sa soeur, mais comme sa soeur aussi a une queue. La queue, voilà comment on l'utilise. Donc, sa soeur viendra avec son mari et les enfants. Vraiment, mes frères. Je n'aime même encore rien dire, même le boucourien. Même les pleurs de votre femme là me font que même la gratter le dos, je ne peux pas. Donc, je pense que je veux lui donner. On dit, « Donner parce que la guerre est là-bas » ou bien donner parce qu'on l'a chassé. On fait le même. Le type là-même, il n'est pas monté sur sa cousine, on l'a chassé parce qu'il va venir monter sur nos familles. On fait des choses. Quand il savait que non, on peut l'installer, on décide donc. Ce que vous dites des CD ou des données ou des moyennants, un sac de sel, de la boule d'une quantisation. Mais est-ce que dans un enfant qui vient de la famille, de ce monsieur peut venir revendiquer ? Oui, 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 oui. Nous, nous avons eu ce qu'on a gagné ce qu'on a. Ça veut simplement dire, ça veut simplement dire, Boman Bengan, permettez, ça veut simplement dire, Boman Bengan, qu'il y a des clauses, c'est-à-dire que l'action n'a pas été achevée. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas. L'action, parce qu'ils ne vivent plus. Il peut y avoir dit, pendant que vous êtes pourchassés, vous pouvez vous asseoir là, en attendant que la situation soit rétablie. Donc même ça, ça a été dit qu'à l'époque, on n'avait pas... Nous, on a gagné les projets contre l'église catholique, l'église presbytérienne, par rapport au terrain qu'ils ont eu, alors que c'était dans les années... Aller plus loin, on vous a cédé, est-ce que vous pouvez enterrer les vôtres là ? Il est enterré là-bas ? Non. On ne sait rien, non. En réalité, ici, c'est que la maman, la famille qui envoie l'histoire, doit seulement négocier, sans plus de 500 mètres carrés, on ajoute. Oui, peut-être un extrait, oui, c'est le grand-mère qui a cédé. Le grand-mère n'a pas de terrain. Le grand-mère n'a pas de terrain, elle est chez son mari. Le grand-mère n'a pas de terrain. Le grand-mère n'a pas de terrain, je suis son mari. Le grand-mère n'a pas de terrain. Est-ce que la femme n'a pas de terrain ? Elle est chez son mari. Elle a cédé qu'une portion n'était appartenant à son mari. Comment, pour revenir à la question principale, comment on répare ça ? On répare ça par des négociations, on remonte l'histoire. C'est tout. Il va parler. Oui. Le problème là s'est passé parce qu'il y a encore un an, deux ans, entre bali et combattre le bau. Ça se dit que là, oui, bali, 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 bali. Qui sont allés travailler dans les plantations d'Atiko. On a enterré les peuples. À un moment donné, on a commencé à leur dire, ce n'est pas votre terrain. Heureusement qu'au village, j'avais dit aux gens, nos parents avaient dit, il y a une autre famille qui était partie avec les Allemands à Atiko. Le jour où ils reviendront, moi je suis en train de les rétrocéder. Il était en allévant les affaires, il y a une histoire. Vous avez vu toute la zone de fête, pourquoi il y a une maison là-bas ? Parce que c'est le territoire des Baroques, c'est connu. Personne ne peut aller s'installer, je crois, je regarde la caméra, personne ne peut s'installer. Parce qu'on sait que c'est le territoire, un jour où ils vont nous dire, ils ont abandonné le thé, le relique et tout, personne ne peut aller s'installer. Ceux qui ont essayé d'aller s'installer sont morts. J'ai dit morts, puisque des nés, la femme essaie de par le terrain. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir, c'est comme quelqu'un qui vous donne sa maison en disant, on voit souvent ça, tu es jeune, vraiment, je suis à la belle, je t'aime bien, je te respecte et tout. Je sens que tu as des difficultés, que je suis dans ma maison, je tue pour le pays. Installe-toi là-bas, tu économises l'argent, quitte à ce que tu parles, construis ta propre maison. Je m'installe, je confonds cette maison à ma maison. Lorsqu'il est venu, je n'ai pas fait des papiers de la sienne, je ne sais pas ce qu'ils soient des dérives. Ils doivent négocier, la femme ne s'est pas le terrain, c'est le terrain de son mari, de la famille de son mari. Je veux dire qu'elle a eu le ok venant de la part de son mari. Ce sont les petits-enfants justement de la grand-mère qui a accueilli sa soeur. Pourquoi vous parlez de petits-enfants ? Enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, vous en avez levé de la famille. Oui, si vous voulez, oui. L'enfant, la personne, le gendarme qui réclame vient de la famille à qui on a cédé. C'est ce que je dis depuis. Il réclame aux enfants de la femme à qui on a donné le terrain. Ils veulent prendre tout. Non, lui, c'est la famille qu'on a accueilli. Ils veulent prendre les 25 hectares et leur donner 500. Non, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, attendu, ce n'est pas possible. C'est ça que je dis depuis. Ah, d'accord. Non, on pense que ce qu'on a accueilli. Non, c'est lui qu'on a accueilli. Non, il n'a rien à revendiquer. Rien. Donc, ce sont ceux qui ont été accueillis, soit à qui on a donné le terrain, qui veulent tout prendre. Et ramener les rituels, et ramener les activités qui veulent déplacer, et tout. À ce moment, le problème est simple. Vous qui êtes donc, vous dont les grands-parents ont cédé le terrain, vous allez sur la tome de grand-père, vous lui parlez. C'est tout. Simplement. Vous lui parlez à votre grand-père, votre grand-père, en disant que tu avais accepté, voilà, quand Gombo pleurait, est-ce que sa sœur est, est-ce qu'ils sont venus. Maintenant, ces enfants, ces petits-enfants veulent, veulent, voilà, vous dites ce qu'il faut dire. Et si vous partez enquêter, vous allez vous rendre compte que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette famille avait été chassée de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on fait des autorités ? Les autorités ne veulent pas. Les autorités veulent souvent cacher l'information, peut-être que l'argent coule ici ou là. Parce que là-bas, l'argent tord le fer. Et comme c'est le Lodof, le Lodof, c'est un endroit de pénétration des Allemands, mais également des missionnaires et tout. L'extension de Kribi peut faire en sorte que le Lodof soit prisé. Donc on comprend que les autorités et administratives et communales s'engagent dans des trucs. Ici, la famille qui a accueilli, qui a l'autorité sur le terrain, pas la famille qu'on a accueillie. La famille qu'on a accueillie reste dans les limites qu'on lui a données. Et en plus, il faudrait donc redéfinir si c'était vraiment un don ou bien c'était provisoire en attendant que... C'est un problème que beaucoup de villages ont en ce moment. Même dans des familles, parce qu'on dit, on va installer sa loi à l'attendant. Après, on s'installe, on a du mal à libérer, pas mais là-faut-même. Comment est-ce qu'il faut gérer des ordres ? Mais comment est-ce qu'il faudrait pouvoir apercevoir ce genre de... Je ne sais pas si on pourra dire cadeau, d'offre. C'est extrêmement compliqué. Parce que beaucoup de personnes, parfois, c'est même l'aîné qui est là, il dit, non, mon petit frère, je ne vais pas le laisser comme ça, viens à m'occuper. Demain, le grand frère me... Le petit frère me demande, quand la fin de moi, il faut des guérpices, c'est le terrain de mon mari. Il dit, non, écoute, c'est mon grand frère, il m'a donné le terrain et tout. Pourtant, il n'y a aucun document officiel qui dit, ok, d'accord, voilà ce terrain et le vôtre. Je pense qu'il faut se battre. Pour moi, il faut... C'est l'émission. Il faut se battre. Pour le cul, le gamin. Je dirais que pour moi, il faut se battre. Je pense qu'il y a des affaires comme le terrain, la maison. Lorsque quelqu'un vous dit que vraiment, on venait rester ici, il faut toujours penser à voir pour soi. Je pense que c'est hyper important. Si la dame l'avait fait ou son mari, je pense qu'on ne serait pas retrouvé dans cette situation. Et ça va permettre justement de donner le son de vie à d'autres personnes. Parce que là, on était confiant entre donner et, je ne sais pas, cadeau et tout ce qui va avec. Donc, je pense qu'à un moment donné, quelqu'un peut vous aider dans votre vie. C'est normal, on ne peut pas refuser. Encore qu'on apprécie vraiment l'acte du monsieur. Mais à côté de cela, il fallait que le monsieur ou la dame pense vraiment à construire. Moi, la question que je me pose, c'est... Est-ce que l'homme en tenue qui vient réclamer, pour moi, il n'a pas le document administratif, tout comme la dame à qui on a légué le terrain. Je pense que les deux personnes, personne entre les deux, n'a un document administratif qui permet justement de s'encaparer du terrain. Et là, ça pose un problème, parce que ce qu'elle base l'homme en tenue se permet de se dire que le terrain lui a passé, s'il n'a pas le document, pareil que la dame. Ils disent qu'ils ont le bras long. Là, je pense que là, ça sera un peu compliqué. Parce que si l'un, avec une preuve, je pense que ça pourrait dominer sur l'autre. Mais si les deux n'ont pas de preuve, vraiment, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir... Et l'avocat qui est là, lui, reste là-bas, même s'il a une nationalité française. Ses frères et sœurs s'est battue ici. Et lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, soit on donne, soit on ne le donne pas. Il faut être honnête. Si je vous dis, Isabelle Carole, je vous remercie ici vraiment. Non, mais là, 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 il va falloir se poser question. Parce que vous pouvez avoir des intempéries, abritez-vous là le temps que le mauvais vent passe. Tu as des problèmes dans ton couple qui viennent t'abriter chez moi, en attendant. Tout c'est juste au niveau de la vache. Isabelle, avant, je te donne si ça t'appartient, désormais. Il va falloir qu'après toi, que ce que tu m'as donné me revienne. Ce n'est pas après toi qu'on commence à... Non, parce que l'expression donnée ici peut dire, tu ne payes rien. Mais en attendant... Ça, c'est ce que vous dites, peut-être la dame n'a pas compris ça. Ça, c'est ce que vous dites. Peut-être la dame à qui on a donné, elle n'a pas... C'est pour ça que l'on a été de deux fois. Mais la faune, vous avez actuellement à Douala des familles. Où le père est parti de l'ouest, je dis n'importe quoi, au-dessus, il est venu s'installer à Douala, il a pris un nectar. Il reste idée à sa soeur, comme tu es là-bas, tu ne fais rien, viens d'abord aussi. Montre un truc en Carabou en attendant, battons-nous, que tu es ton argent pour aller t'installer. La mère en s'installant dit aux enfants, ici c'est chez vous, hein. Oui. Ici c'est chez vous, elle ne dit pas que c'est votre frère, c'est mon frère qui m'a donné ici, c'est chez vous. Vous installez, vous faites des choses, qu'on ne vient pas vous chasser, mais vous avez les droits. Le humain, le père décède, les enfants décident qu'ici vous n'allez pas vous installer. Les enfants sont de la matière de la dame à qui n'ont aucun élément qui atteste. C'est ça, le principe de la fraternité, de la famille, je dis bien le principe de la famille développée par nos banteaux, a été tronqué par vous occidentalisé. Lorsque vous êtes arrivés, on vous a dit, voici l'espace, autant mieux. Chaque personne peut réclamer la terre en disant que cette terre, c'est la mienne, c'est le problème actuel du Cameroun. Donc dire que j'étais accueilli, j'étais donné cette honnêteté. À l'Ouest, quand il faut changer ce genre de choses, arrive, je vais suivre la tête. Après la personne, je vais se le dire, oui, c'est comme ça. Je vais faire des termes l'eau chaude. Les envies qui sont à l'intérieur de l'étuel, je dis que vous avez l'eau chaude à l'aricot. Tiens, la mélodie du chèvre, vous établissez le chèvre, vous étiez le chèvre, vous étiez le chèvre. Ça va simplement dire qu'en matière de terrain, comment ça se passe ? Ça va gâter tout. Si, quand on veut vraiment donner, comment on fait ? on réunit on l'a dit tout à l'heure ça peut être puisqu'on a lui a donné le terrain à ceux qui étaient les esclaves à plus fortes raisons sa soeur ou ton frère on réunit puisque quand vous enterrez quelqu'un la terre de nos ancêtres soit légère c'est n'est pas pour toi tu réunis la famille en les disant votre frère votre soeur par rapport à un il semble qu'il n'a plus d'espace là bas vraiment pour que les enfants n'est pas on va lui donner ceci et on définit on s'est venu c'est mon seul intérêt chez ceci parce que nous pourquoi quelqu'un parce que même ceux qui sont évolués là pourquoi quelqu'un mère aux états unis en allemand la terre la même ici même c'est qu'ils vous disent là qu'ils sont évolués et justement c'est significatif est-ce qu'il a le droit d'enterrer ces gens ici on dit oui ça veut dire que c'est sa terre donne nous de deux chèvres un sac de sel un truc vous mangez symboliquement on le dit de telle borne à telle borne voilà voilà on leur donne c'est qu'il ya les bananes les bananiers et je vois de la compléter la question donc toujours il va falloir ne pas s'arrêter simplement à la parole quelquefois aussi pour voir nous c'est arrêté la parole parce que nous parlons des paroles donneurs en plan c'est bananier là terminé parce que comme on ne plante pas les bananiers ça veut dire que c'est provisoire c'est provisoire si on ne plante pas ça veut dire que voilà on avait sa année d'esprit bon il avait planté les bananiers où il n'y a pas de ban et comment tu dis alors que c'est à terre voilà pour trancher cela est maintenant quand ils sont morts on vient sur la tête de celui qui avait la tête la est-ce que c'est vraiment nous comme on s'est lavé à nous quand tu prends la plus pour aller qu'elle avait que le film est là si là tu viens t'es lavé si j'étais pas dit des parties voilà c'est un vrai qu'on fait ce rituel si le corps était là on comment on parle sur la tête du secteur là où il sait qu'on s'est dit que vous n'allez pas dormi donc sur le genre mais là ça m'a jamais l'avenir dans ses rêves pour moi la jeune dame a tout simplement été naïve elle aurait dû construire malgré qu'elle payait par la location pour moi c'est juste de la naïveté faisons toujours attention à ce qu'on donne au quotidien sur quelle base l'homme en tenue vient on va indiquer ce terrain sans document administratif je veux savoir si est ce que c'est possible que cette veuve vende le terrain du défunt marie que lui avait laissé de son vivant je veux bien savoir paul de n'y a là vous je vous accueille chez moi j'accueille ma soeur chez moi je lui donne l'espace c'est à ma soeur que je n'en sais pas son mari tout à fait c'est à ma soeur que je veux accéder à la même balle allait même plus loin des rangs comme ma soeur a eu ça on va m'intéresser ma femme mais l'homme il est rire je vais faire en la terre et à ma soeur oui oui c'est ce qu'on définit ça c'est ça que bon elle on peut l'intégrer ici mais l'homme en l'homme iran chez lui il va négocier avec sa famille c'était pas chez lui je vous dis qu'à plaît donc on vient chasser des maisons avec raison parce qu'on dit papa on avait donné le terrain à notre sœur et depuis la toiture et gigolo pour l'année soit c'est vrai gigolo qui a venu s'installer sur le terrain monsieur libelli que non c'est chez moi je ne sens pas vous avez donné qu'il vous sortait pas vu on le chasse il ya beaucoup d'hommes qui vivent ainsi c'est ça c'est le propre des occidentales on donne le terrain à la fille parfois on voit les familles après avant même c'est malgré l'article comme on avait deux noms à ce qu'on s'est la fille par un mariage en cadeau et des familles comme ça ou un cadeau de mariage on appelle la fille en disant que on t'a donné tel terrain après la fille la fille oui je n'ai pas le carré la fille on lui dit que si l'on vient qu'on suit c'est son problème parce que c'était un c'est un terrain familial on te donne c'est pour toi personne de cette famille ne peut s'élever pour venir réclamer le terrain tant que tu as envie on t'a donné le terrain toi et tes enfants mais si par la suite on se rend compte que l'on brille pas c'est un comportement et tout et que la femme est venu ou même que la femme est morte avant avant l'homme pense qu'il veut le voir à l'interdiction a venu notre forme des messieurs comme une autre et des biens et des séries beaucoup d'un vous avez vu quelqu'un le trait de la femme on a dit voici le terrain de la femme il est venu et les bâtisses quand ça commence à parler de la maison dans plein temps mais on peut faire qu'il est au terrain donc c'est des réalités c'est très subtil si vous ne réussissez pas extrêmement non c'était si vous ne réussissez pas assez à bien définir comment ça se passe vous allez vous nous avoir à réclamer cet homme qui veut interrer ses enfants supplémentaires c'était la c'est pas son terrain les enfants de tous les corps qu'on a enterré là-bas ne vont pas avoir la paix c'est un tour sur tout l'écran la suite où les tombes là on va pratiquer bon vous avez venu vous accueillir maintenant vous voulez vous levez contre nous désormais vous n'allez plus reposant en paix on fait le rituel la majorité le gendarme là il dit qu'il s'en a quelques fois il vaut mieux aider des personnes d'être à distance aussi non non parce que là en voulant sauver la sœur vous n'aidez pas le mari c'est le sœur en difficulté son mari voulu donner parce que sa femme lui a passé si travers des des moments il ya un mauvais vent qui passe le vent ça va se rétablir non tu restes à côté de ta femme pour rentrer chez toi préparer pour rentrer chez toi on t'a mis là provisoirement parce qu'on ne pouvait pas jeter notre fille pendant que tu es là tu ne restes d'or pas vu tes yeux c'est bon en réalité lorsqu'une femme est mariée est ce qu'elle devrait même recevoir ce genre de casabelle genre voici un terrain et en secte et la femme de telle entre les petits enfants peuvent hérité chez nous une de mes filles appelées à marailles peuvent venir prendre le bock oui j'essayais donc d'abord il vient même il trouve une situation d'être une règle on s'est dit on s'allique disons que j'ai gagné un dom qui vient le parlant des filles oui ça nous sommes aux parents des filles qui regardent de ce programme ce matin quand quelqu'un vient douter dit que je vais venir douter votre fille demandait qu'il achetait le terrain pour poser la question n'envoyez pas vous faire mariage à location et oui on résout ça comme ça c'est comme ça que ça se faisait c'est comme ça que ça se faisait oui c'est comme ça que ça se faisait je n'ai pas dit qu'on m'a de la machette pour le j'ai dit oui il vient par les marines elle va habiter ou vous avez à la location non l'argent que tu as prévu pour la douleur va toucher chez nous mais sans mettre à l'édition du conseil même un studio pour que prouver que ma fille sorti vient c'était la donne pour vie qu'elle dort quelque part on ne viendra pas toquer ça va éviter ces jeunes à ça parce qu'il ya tellement de famille qui se retrouve après à la belle étoile à la belle étoile le bonhomme il n'a pas fait un petit l'habitement coche de ses parents lui aussi ça complique et fois la colère la colère je m'attroge ce jour sur la question de l'absence d'équité dans la répartition de la dotation de 15% prélevée dans le budget de l'état pour les collectivités territoriales décentralisées dans ce pays comment comprendre ce qui arrive à ce pays au cameroun la disposition du décret numéro 2009 bar 248 du 5 août 2009 fixant les modalités d'évaluation et de répartition de la dotation générale de la décentralisation distingue la dotation générale de fonctionnement dgf et la dotation générale d'investissement dgi la loi de finances fixe chaque année sur proposition du gouvernement la fraction des recettes de l'état affecté à la dotation générale de décentralisation article 25 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales décentralisées or berth and vayan court ont soutenu que la détermination annuelle du montant réduit la prévisibilité des recettes des gouvernements locaux mais paiement en théorie de mieux adapter le transfert à l'évolution des besoins pour ce qui est des modalités de reversement il est important d'un côté de préciser que de 2010 à 2018 les critères de répartition et les communes bénéficiaires de la dotation générale de la décentralisation était choisi au niveau central ce qui a mené un ensemble de problèmes et qui posait un ensemble de problèmes sans avoir les résolutions attendues comment comprendre cette absence d'équité longtemps décrié dans la répartition de la dotation de 15% prélevé dans le budget de l'état chaque année cette année encore le président des villes et unis du cameroun s'est encore levée pour dire à l'état c'est grave c'est grave parce que l'ensemble des communes ne perçoivent pas sinon à tête chercheuse comment comprendre que les ressources financières issues du budget de l'état et alloi à ses collectivités locales dans le cadre de la décentralisation sont attribués à tête chercheuse certains exécutifs municipaux reçoivent et d'autres pas du tout d'autres sont obligés de faire la queue d'aller faire des négociations d'aller faire des compromissions pour pouvoir entrer en possession de leurs avoirs de ce qui leur revient de droit tout est mis en oeuvre pour que les communes arrondissements des 14 grandes villes disposant des communautés urbaines soit dans des difficultés financières immenses ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui sont illégalement retenus ou détournés au détriment des communes d'arrondissement et au profit des dites mafia des correspondances ont été adressées dans ce sens par certains maires au premier ministre actuel ainsi qu'aux différents ministres en charge des collectivités territoriales il leur a été opposé un silence assourdissant comment comprendre que certains ministères donnent trop de ressources à très peu de communes savez-vous que 20% de communes reçoivent des transferts de crédit quand 80% attendent les mains vides pourquoi tout cet argent n'est pas positionné dans une même cagnotte ensuite pourquoi ne pas procéder à une péréquation plus équitable les collectivités territoriales décentralisées ont deux tutelles la tutelle administrative assurée par le ministère en charge des collectivités territoriales et la tutelle financière assurée par le ministère des finances les représentants de ces deux tutelles sont des personnes nommées qui en cas de blocage d'une décision prise par l'exécutif communal ont des comptes à rendre non pour population mais plutôt à ceux qui les ont nommés entre guillemets vous comprenez aisément que le fonctionnaire est l'acteur majeur de la décentralisation alors que ce soit celui là cet élu du peuple comparant au budget de l'état le volume de transfert des ressources est très faible si l'on sentit aux chiffres officiels 2010 à 2015 déclinés par le pouvoir public en ce temps les populations demandent trop mais le maire dit qu'il n'en peut pas les personnels de la mairie des communes demandent trop mais le maire dit je ne peux pas je n'ai pas assez le maire lui se tourne vers la tutelle vers qui crie il exige réclame revendique rien n'arrive il se retrouve au milieu à se faire bazouquer par tous les médias qui ne lâchent pas prise pourtant au fond rien de lui parvient rien de lui arrive et le peu qu'il a ne lui permet peut-être entre guillemets que de survivre et faire survivre et vraiment on a plus de compassion les uns pour les autres bon ben ça complètement foutu le camp si à un moment donné on n'arrive même pas à penser à ses collectivités territoriales décentralisées mais encore c'est un mot vraiment on va dire hors de notre portée parce que de manière concrète il n'est pas encore à à notre portée non parce qu'on a brouillé on a brouillé la lisibilité vous allez vous rendre compte que certaines missions dévolues aux mairies des villes sont également les missions dévolues au conseil régional à qui donner donc le fonctionnaire qui ont conçu ces textes les hommes j'allais dire quoi mais il est comme ça sans qu'il y ait une bonne visibilité ça commence d'ailleurs par le haut on dit que c'est le préfet qui est le patron entre guillemets des collectivités de mairies parce que le gouverneur est au niveau des régions mais l'administration terrible je veux dire le ministère du développement local de la décentralisation du développement local lui n'a rien à voir là-dedans rien à voir puisque son délégué départemental est sous les ordres du préfet lui c'est seulement un agent technique il peut expliquer bon vous voyez donc le préfet qui est le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale est le patron du délégué départemental du ministère de la décentralisation développement local puisque c'est d'ailleurs le préfet qui l'installe vous voyez c'est un peu ambigu à ce moment là le remis des nouveaux ministères des finances les receveurs municipaux du tout qui dépendent du ministère des finances ont du mal à s'est déployé véritablement en dehors du test de nomination qui demande la signature conjointe à tes limites là là c'est limite là donc en fait ce qui s'est passé en bordel et dernièrement que le contrôleur financier le rété n'est pas différent de ce qui s'est passé au niveau ici donc les textes ont été sans ça s'interpénètre ça s'enchevêtre et tout avec encore en toile de fond le fait que l'état central ne veut pas j'allais dire quoi décentralisé ne veut pas perdre le pouvoir sur certaines choses et et commence à juger l'opportunité ou pas des données même les 15 % que la loi recommande de l'air des données donc on ne donne pas de pour ça que j'avais parlé de la péréquation par exemple vous avez on vous dira que la plus grande mairie par exemple ici à douala c'est la mairie des dollars troisième d'accord on a donc évalué la superficie et la population ça veut dire que elle peut recevoir un peu plus que la mairie des doualades d'accord mais fait alors la péréquation à des poids pour que au moins c'est qu'on a dit que chaque mairie doit recevoir arrive même cette opération là il est difficile de l'effectuer donc vous voyez c'est très ambigu c'est comme si on ne voulait vraiment pas décentralisé donc je comprends votre question mais c'est cela l'ambiguïté j'ai trouve à ces niveaux on a dit on a transféré on prend seulement un cas le paquet minimum oui le ministère de l'éducation de base peut dire que pour les 360 communes que j'aime les écoles maternelles du maire que j'avais généralement c'était un budget de 2 milliards quand on a transféré et les compétences ça revient maintenant aux mairies arrondissements d'accord et pendant les 360 mairies voilà comment j'ai parti les deux milliards là il est dans mais ne donne pas c'est pour ça que vous verrez que ce sera en octobre novembre prochain qu'on va vous donner une voie de craie si les deux crayons à billes et tout ça on dit c'est le paquet minimum non le ministère aurait dû dire c'est un budget de 2 milliards que les transferts bon la répartition que j'ai ici au regard du ministère de l'administration territoriale fait que fait que il ya puisque c'est le ministère qui connaît le nombre des écoles primaires et maternelles j'ai donnant comme ça même ça ça dépasse comment comment expliquer dans cette j'ai pas dit cette persévérance dans la petite ma réalité c'est ça s'agit parce que l'on est conscient de tout ce que ça ça crée comme bouchon mais on se plaît à ne pas rendre les choses fluides et à consiper pratiquement tout le pays on vous dit qu'au ministère des finances quand vous venez on dit la priorité n'est pas encore à cela alors que les gens savent bien que la rentrée scolaire c'est en septembre on vous dit que c'est pas plus la priorité maintenant c'est peut-être habillement des défauts du métier de l'autre qui sera pour quoi roulada dans la priorité vraiment le paquet minimum la platte en n'y a pas de décaissement la poule vous pouvez imaginer ça c'est cela donc l'ordre des priorités est défini par qui en principe selon leur orientation la priorité devrait aller vers la population qui devrait pas souffrir mais comment lorsque les projets doivent arriver donc près des populations dont on devrait alléger les souffrances en bloc encore on vous dit que non ce n'est pas la priorité à qui ça profite de dominique audrey de telles attitudes parce que si on décide de pouvoir conserver s'asseoir sur les fonds ne pas pouvoir libérer c'est à dire que est ce qu'on est simplement en train de remettre en question les aptitudes des autres à ne pas être de meilleur gestionnaire à voir le faire tout seul ou alors vraiment intérêt personnel on veut se servir quand vous discutez avec certaines personnes on dit non on n'a pas suffisamment d'argent lui vous voyez on aimerait bien donner l'argent à certaines communes sauf que elle ne elle brille par un manque d'expérience ce qui fait que ce serait un gaspillage de leur donner cette autonomie aujourd'hui j'ai fait souvent que j'ai pu voter mais j'ai même des bandages qui m'a répondu exactement qu'on vous dit qu'on est où elle est que l'on forme et les mains il m'a pas malheureusement aujourd'hui on va vous dire que on ne peut pas leur donner cet argent parce qu'il pourrait le dilapider dans des choses qui ne sont pas utiles qui ne sont pas importants pourtant quand on regarde dans nos différentes circonscriptions il ya énormément de manquements que la mairie que nos différentes collectivités sont à même de pouvoir gérer regardez par exemple nos petites routes communales il y a de ses amis qui s'en occupe elle devrait pouvoir faire des aménagements elle devrait pouvoir travailler sur les adductions d'eau elle devrait pouvoir elle les ordinateurs voilà on va vous dire on n'a pas la possibilité on n'a pas de fonds pour pouvoir gérer dans aujourd'hui les situations les différents problèmes qu'on rencontre à chaque à chaque pas qu'on fait dans la rue en réalité ça vient de yaoundé parce que tant qu'il ya hondé ne permet pas que à équité ou bien aidé à la balle même puisse prendre des décisions en disant je vais électrifier tel couloir à l'embranchement qui part d'aider à 2d a jusqu'à 10 ans gay et en tout cas sachez que vous allez rester dans le noir tant que yaoundé n'aura pas décidé de vous donner un peu d'autonomie c'est tout ce qu'on demande c'est une forme améliorée de fédéralisme mais c'est tout à fait pourquoi on avait perdu non on ne veut pas que les mères soient puissantes c'est tout parce qu'arrivée à cela ce sera poussé les mères on dit aux mères débrouillez vous comme vous pouvez à trouver les ressources pour pouvoir gérer votre commune le gars c'est de toute la seule chose qu'ils trouvaient des valeurs c'est les taxes les laveriers on vous presse les vocales on vous presse ceci on vous presse alors que cette dotation pourrait permettre à ces mères de véritablement enclencher les grands processus de développement pour leurs différentes communes et les rendre puissants et le mot puissant est bien est ce que ces mères est ce que ces mères devraient vraiment être des adversaires mais ils sont désagés c'est parce que vous avez des maires de l'opposition la même chose à l'anel vous allez vous retrouver il ya des maires de l'opposition pourquoi vous comprenez que quand c'est l'air des camps par la tête chercheuse pourquoi vous comprenez mieux là où elle est bien et de l'opposition de développement c'est pas l'espoir vous attendez c'est moi vous avez voté l'opposition non vous allez lire on prend le dernier cas qui est passé là le maire jamais passé là c'est ça a été dit par les pouvoirs publics eux-mêmes mrs df s'appelle job trophy convenant la douala 3 il fait valider ses projets le préfet si on appelle la loi de la commune des libérations à vide on dit oui qu'elle venait l'épargne négocier en chine tout le monde valide mais quand il faut que c'est le maire c'est qu'on avait dit là on ne fait pas voilà déjà parce que qu'on vous dit m'avait dit en 96 laissons le sdf prend de l'émerie n'est ce pas on va voir que cette notation parce que ça va permettre à tous les autres de pouvoir véritablement se mettre en plan évidemment travailler donc c'est à nous ont donné 50 ou 100% vraiment pendant telle on perfuse ça c'est un tête chercheuse il ya surtout à faire de l'unicité des caisses qui représente un problème ça avait j'ai vu mais nous n'avons plus besoin de fonctionner au cabourne avec ce principe d'unicité des caisses tout l'argent qu'on était à gauche à droite de vendre derrière et verser dans une seule caisse il ya je souviens qui décide on parlera de la transparence pas mal à l'aider qu'elle appelle marques d'eau vraiment la néglige et aussi on vient de nous donner 100% et on la voit beaucoup sur le plateau et des fonds intérêts j'accorde pas mais là oui ton projet que tu avais déposé en 2002 là c'est un point d'actualité nous fait fabrique que ce tu veux nous voir pas le jour on valide le dossier c'est tous les médias qu'on appelle vraiment vous avez le processus de la décentralisation dans le transfert des compétences et l'état du caméraud le viage a décidé de mettre à la disposition de la commune du carrefour et bonjour pour du village et comme on sait d'argent pour qu'elle puisse se développer en dehors à madame le maire pas mais la forme un plan de ça que oui il faut dit qu'avec l'état il faut toujours espérer les populations aujourd'hui sont fiers d'accueillir ce don qui la permettra d'atteindre trois mois six mois six ans après vous revenez et c'est là où elle vous dit que quand j'avais pas dit j'avais plus de 30% on avoue qu'il y a des parcs de marché combat qu'on va donner aux autres ça veut simplement dire parmi la forme même que la question du multipartisme aujourd'hui c'est à rude épreuve c'est à dire que c'est un terme utilisé simplement pour conforter les coeurs mais sur la réalité si on ne pourrait accepter cette pluralité de partis accepté ou encore admettre qu'il y ait des maires qui soient de l'opposition mais qui milite également pour la même cause c'est à dire l'amélioration à des conditions de vie des populations où est-ce qu'on va ce n'est pas différent de la démocratie on dit vous êtes un pays démocrate mais en réalité il n'y a pas cette liberté d'expression parce que si vous discutez avec eux mais je pense que vous vous verrez les réalités contrairement à ce qu'on on peut se permettre d'évoquer sur certains plateaux alors on fait savoir que 80% des communes ne reçoivent pas suivant pour cent qu'ils voient que c'est un déséquilibre total et la question a déjà été posée plus d'une fois il ya même des des plaidoyers qui ont été fait évoqués qui ont été faits et il ya même des présidents des partis politiques de l'opposition pour revenir à votre question qui se sont prononcés sur la question mais en ce qui concerne l'année 2023 je pense que cela ne sera pas possible parce que le budget de 2024 va être voté je crois que ça sera en novembre novembre donc je pense que pour on espère qu'un coup 2024 parce qu'on a évoqué sur ce plateau sera honte mais pour l'heure de 20 23 ans qui vont donner aux autres 80% de le mémoire et on peut en faire c'est la douleur on peut quitter les vacances à 80% c'est possible aussi mais pour le rendre de 2023 c'est officiel que sont des digues à la fin écoutez bien des taxes qui sont prélevées pour l'enlèvement des tâches des ordres des ordres des quartiers pour les grands axes routiers je prends une zone comme le calme où le maire l'as d'attendre s'est retrouvé à acheter lui-même est ici le cas d'acheter d'électricité pour pouvoir faire ça les gens se sont enlevés des révolues où le maire volent c'est un bon il a volé l'argent voilà l'argent qui l'intérêt de tout mais voilà voilà dans le souci de faire bien son travail c'était mais parfois on confond les taxes d'autres choses vous allez compte qu'il attend une fois deux fois trois fois c'est lui qui se retrouve à développer si c'est lui qui se doit à se battre pour faire ça en attendant que les fonds arrivent et comme on vous dit parfois les fonds n'arrivent pas jamais des fonds n'arrivent jamais parfois vous appellent c'est des menaces même que vous le savez j'ai discuté avec certains mecs on dit que tu parles déjà trop on te regarde tu parles tout fait très attention tu vas voir ce qui va t'arriver vous voyez certains mecs sont obligés de revivre que des impôts libératoires ils se concentrent sur deux ou trois les personnels des mairies n'ont pas d'argent les personnels des mairies sont d'annoncer des grèves une grève illimitée et c'est pas nouveau parce qu'on a ça on a régulièrement vu ça aussi dans des mairies où les personnels n'ont pas du mal à pouvoir assurer la mairie des salaires n'ont pas de débrouillé allez vous débrouillé allez vous débrouillé allez vous débrouillé et vous n'entendez d'autres mais ça a déjà tué qui donc il faut dire qu'on doit devenir véritablement à ce qui est de droit les maires devraient s'entendre à travers le président des communes et villes unies d'unis le cvc devraient s'entendre véritablement et frapper du poing sur la table pour être à l'aise il est hors des questions qu'une mairie vous avez des maires et voisines des mairies voisines c'est-à-dire je n'ai pas vu les doigts à la 2 à la première mais quand vous regardez les métaux le développement des deux vous vous rendez compte qu'il ya une excusez moi je n'ai pas dit que c'est ça parce qu'on va quand on dit que j'ai dit non je n'ai pas dit que c'est ça j'ai dit de mérite voisine comme une voisine vous vous rendez compte que le développement des deux il ya une qui est privilégiée par rapport à l'autre qui fait des pieds et des mains pour pouvoir s'en sortir chaque jour c'est des coups c'est des épines et on tire pourtant la personne dit je ne perçois et je ne reçois merci à vous charlemagne